Bonjour, mon nom est Martin Messier, je suis président de l'Association des propriétaires du Québec. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler de la situation de la crise sanitaire que nous vivons. Le COVID-19, plusieurs propriétaires et locataires sont préoccupés par la situation. Je vous dirais que parmi les enjeux qui reviennent le plus souvent, il y a notamment la visite du logement. On est actuellement dans une situation où on doit visiter les logements pour procéder à la location de ces derniers. Je vous dirais qu'il faut, pour le propriétaire, aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement. Il faut vérifier tant pour les membres de la famille du logement qu'on doit visiter que pour les gens qui doivent venir visiter le logement. Pour notre locataire et notre locataire potentiel, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'exposition, qu'il n'y a pas eu de contact avec des personnes infectées par le COVID-19. Également, qu'ils ne sont pas l'objet d'un isolement volontaire qui doit être respecté et qu'évidemment, qu'ils n'ont pas de symptômes ou de la maladie. Donc, il faut vous informer de cette démarche-là, tant d'un côté que de l'autre. Et quand vous visitez le logement, il faut revoir nos façons de faire, il faut se réinventer. Souvent, on visite le logement, tout le monde ensemble, donc on entre dans une pièce, tout le monde ensemble, on est très près les uns des autres. Parfois, on y penche la tête pour voir ce qui se trouve dans l'autre pièce. Il faut éviter ces façons de faire-là. Donc, limiter autant que possible le nombre de personnes qui visitent le logement. On doit s'assurer que seules les personnes qui sont requises, absolument requises, sont présentes. Donc, peut-être qu'il est à demander au locataire, si cela est possible, de prendre quelques photos pour montrer, par exemple, aux enfants dont la présence n'est certainement pas essentielle pour visiter le logement. On va également s'assurer de mettre nos mains dans nos poches durant toute la visite du logement. On doit s'assurer de ne toucher à rien durant toute la visite et ça va pour les poignées de porte également. Donc, une fois qu'on est dans le logement, c'est notre locataire actuel qui doit ouvrir une porte, par exemple, si on veut voir l'intérieur d'un garde-robe ou l'arrangement des armoires de cuisine. Il ne faut absolument pas que ce soit vous ou le candidat à la location qui visite le logement qui ouvre ces portes-là, toujours en maintenant une distance de 1 à 2 mètres avec les autres occupants ou visiteurs du logement. Donc, bien important. Dans bien des cas, je vous recommande d'utiliser les moyens technologiques pour faire la visite. Donc, que ce soit ce que j'utilise actuellement, enregistrer une vidéo, communiquer par Facebook Messenger, par Skype. Ceux qui sont équipés avec d'autres outils peuvent également les utiliser. Mais essentiellement, on n'est pas toujours obligé en 2020 d'être dans le logement pour en faire la visite. Certains visiteurs vont vraiment insister et vouloir voir le logement de leurs propres yeux sur place. Et à ce moment-là, il faudra prendre des précautions requises. Mais dans toute la mesure du possible, essayons d'utiliser les moyens technologiques. Si vous ne savez pas comment, téléphonez-nous. On a mis en place une équipe pour vous assister dans cet apprentissage des moyens technologiques pour éviter de vous mettre, vous et vos locataires, dans une situation qui pourrait être risquée inutilement si on est capable d'atteindre l'objectif ensemble de visite virtuelle. Un autre des enjeux, plusieurs propriétaires ont décidé de fermer les espaces d'entraînement, que ce soit le gym, la piscine, les salles communes. Donc, je supporte personnellement cette façon de faire, tant dans les immeubles locatifs que dans les copropriétés. Évidemment, au niveau légal, le propriétaire a l'obligation de maintenir ces équipements-là où ces salles-là sont accessibles et techniquement, le locataire a un recours en diminution de loyer. Mais bon, il faudrait être étonné dans les circonstances qu'on connaît que parce qu'on prend soin de la santé de tous, que quelqu'un décide d'instituer un recours, bien que ce soit techniquement possible, on ne fait que suivre les recommandations du gouvernement, du premier ministre Legault et des grandes villes qui ont fermé ces installations sportives-là. Donc, même chose pour les syndicats de copropriété. Si ce n'est pas fait, je vous invite à y songer sérieusement. Donc, je pense que ces temps-là, qui habituellement requièrent de l'énergie de nos concierges, doivent être utilisés pour entretenir beaucoup plus fréquemment les portes d'entrée, panneaux d'ascenseur, portes qui donnent accès aux casiers postaux, poubelles, les rampes d'escalier. Donc, on va voir plusieurs de nos résidents, locataires ou copropriétaires, emprunter les escaliers pour éviter d'être ensemble dans l'ascenseur. Même chose dans l'ascenseur, je pense que par courtoisie, si quelqu'un préfère maintenir l'isolement, ce qui est impossible dans une cage d'ascenseur, on s'entend, ça vaut peut-être la peine de laisser l'ascenseur revenir et le prendre au prochain voyage. Donc, paiement du loyer, il va falloir également être créatif, demander à nos locataires de nous faire parvenir le loyer beaucoup plus par virement bancaire ou voir avec votre institution financière et votre locataire pour que le prélèvement puisse être fait directement dans le compte bancaire. Plusieurs locataires ont manifesté des inquiétudes face au paiement du loyer. Les propriétaires aussi. Plusieurs propriétaires ont perdu leur emploi, tout comme plusieurs locataires. Et je dirais que les obligations financières, certains assouplissements vont possiblement être accordés par l'institution financière, mais c'est définitivement un paiement qui va être retardé et non annulé. Même chose au niveau de toutes les autres obligations, que ce soit les taxes foncières ou autres paiements par ailleurs. Donc, le paiement du loyer est exigible. Cependant, plusieurs propriétaires m'ont déjà mentionné qu'ils vont, dans toute la mesure du possible, être patient pour certains locataires qui auront à retarder de quelques jours, voire même quelques semaines, le temps de recevoir l'aide gouvernementale remise. Au niveau provincial, c'était très rapide. Au niveau fédéral, ça semble être plus long, plus compliqué. Donc, ce sera à suivre. Si tel est le cas et que vous avez des inquiétudes, communiquez avec nous pour qu'on revoie ensemble le processus. On sait qu'actuellement, les autorités gouvernementales ont décidé de suspendre les audiences devant l'arrivée du logement, sauf pour des causes très particulières, qui n'incluent pas à cette étape-ci le non-paiement du loyer. On suit la situation de près. Je vais parler encore aujourd'hui avec le cabinet de la ministre des Affaires municipales. Et donc, ils sont conscients de la dynamique. Évidemment, il y a également un autre phénomène. Des locataires qui sont préoccupés et qui demandent, par voie de pétition, c'est une pétition qui circule actuellement au Canada, donc pas seulement au Québec, d'être exemptés du paiement du loyer. C'est tout simplement pas possible. C'est impensable pour un propriétaire de sauter des mois de loyer. Les obligations financières qui doivent être respectées pour le maintien de l'immeuble rendent ça tout à fait impossible. Par contre, de faire preuve de patience, dans les cas où c'est possible, plusieurs propriétaires vont le faire. Donc, si vous avez des questions sur ces façons de faire-là comme propriétaires, communiquez avec nous. On est là pour vous aider. On a déjà prévu des webinaires. Il y en a déjà qui ont été tenus pour expliquer comment les choses fonctionnent, comment légaliser tout ça, comment éviter de se mettre dans le pétrin quand on arrive dans une situation où, légalement, les choses sont tout à fait nouvelles et incertaines. Permettez-nous de vous assister en communiquant avec nous. Je vous invite à visiter la page apq.org COVID-19 sur laquelle on met les renseignements et les communiqués de presse qui nous proviennent des organismes qui touchent le logement et la copropriété. Donc, si vous avez des questions, on est toujours disponible au téléphone. Je suis très content de pouvoir partager avec vous que notre équipe, dans la très vaste majorité, est en sécurité et sont en mesure de travailler de leur domicile. Je souhaite que vous, votre famille et vos proches, soyez également en sécurité, ensemble, avec de la tolérance, de l'écoute, des moyens novateurs qu'on va traverser, j'en suis convaincu, cette période extrêmement difficile. Prenez soin de vous.